bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui dans ces messages de vie je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 22 ou 28 août 2022 on va voir comme d'habitude un petit peu les énergies qui vont vers vous ce qui vous parle ou pas comme d'habitude vous allez prendre des petites breloques les tarots je vais vous mettre un petit peu sur le centre juste après avoir tiré la breloque pour l'énergie donc comme d'habitude prenez uniquement les messages qui correspondent à votre chemin de vie ne forcez rien si ça parle pas pour vous maintenant c'est qu'il n'y avait pas de message donc ne vous précipitez pas sur l'agressivité ça ne parle pas c'est pas juste il n'y a rien qui écrit dans le marbre ici c'est des énergies c'est des guidances pour vous ouvrir les champs des possibles des éventualités sur votre chemin de vie vous avez le propre libre arbitre de votre vie donc comme je dis toujours si ça ne vous parle pas passez voir une autre vidéo des confrères des consoeurs il y en a plein plein d'autres sur les réseaux allez on y va tout de suite avec la petite breloque qu'est ce qu'il y a cette semaine où le flamant rose voilà l'énergie pour cette semaine du 22 au 28 août on à l'énergie du flamant rose sympathique sympathique allez je vous mets sur le centre comme d'habitude j'espère que vous allez tous bien que vous passez des bonnes vacances si vous êtes partis si vous êtes revenus si vous êtes focus sur la rentrée allez on y va j'espère que vous passez des bons moments donc comme d'habitude arcane majeur du tarot tarot complet avec Thierry Marchetti le amour à mort de Asia pour le sentimental ici le normand pour les messages complémentaires qui est à l'envers je compléterai peut-être le général avec un autre tarot de Thierry Marchetti yes le soleil et on aura message conseil les cartes d'or voilà 108 cartes c'est pas rien donc on va voir tout de suite le message central avec les arcades majeurs du tarot donc comme d'habitude si cette lecture vous plaît n'hésitez pas à liker à commenter à commenter c'est toujours sympa je prends toujours un plaisir à lire un petit peu les messages qui vous parlent qui résonnent sur votre chemin de vie c'est toujours un petit peu intéressant de voir un petit peu comment vous vivez les guidances allez on y va ici avec le tarot les arcades majeurs comme d'habitude je tire une seule carte et je complète l'intuition avec la carte qui sera au dos de deck allez on y va la semaine du 22 au 28 août 2022 c'est ok semaine du 22 au 28 août 2022 c'est ok semaine du 22 au 28 août 2022 c'est ok toile de fond 22 au 28 août allez qu'est-ce qu'on a semaine du 22 au 28 août allez semaine du 22 au 28 août hop celle-ci en énergie toile de fond le monde yes la boucle est bouclée on arrive à la conclusion finale de la success story si j'entends vraiment je vais voir le dos de deck waouh l'empereur ici c'est enfin je vois la lumière au bout du tunnel je vois la lumière enfin de tout ce que j'ai pu mettre en place pendant toutes ces semaines tous ces mois je vois vraiment que c'est un effort de longue date avec la carte de l'empereur c'est pas quelque chose que vous avez du jour au lendemain waouh la carte de la tour ok d'accord il y a un déblocage qui se fait ici avec la carte du monde l'empereur un déblocage c'est à dire qu'il y a une situation ici qui est complètement transformée et je pense même que ce qu'on a ici la situation de blocage quelque part mais moi pour moi c'est des vacances que vous prenez ouais là waouh super la carte de l'étoile et la carte du soleil ici on a vraiment un nouveau départ la carte du monde c'est la dernière lame majeure du tarot la numéro 21 ici le monde on est arrivé à ses fins on est en place et là c'est comme si la vie elle vous imposait par rapport à cette réalisation de vous ici il y a quelque chose qui se concrétise il y a peut-être des personnes qui sont qui ont une place très importante ici je parle de PDG je parle de directeur de chirurgien esthétique des personnes qui ont un réel impact sur la vie des gens ici avec la carte de l'empereur l'empereur il a un impact sur la vie des gens et il y a ici un événement un prévu ici qui va vous demander ici de mettre un petit temps de pause c'est comme si ok vous avez tellement traversé de choses compliquées ici maintenant la vie elle vous fait ce cadeau de vous mettre à l'arrêt elle vous met à l'arrêt mais vous subissez pas c'est pas quelque chose de très contraignant ici parce qu'on a quoi la carte de l'abondance derrière l'impératrice l'impératrice elle prend du plaisir elle est en harmonie donc cette carte de blocage ici c'est comme tout à l'heure je vous disais de prendre des vacances après avoir tant fait d'efforts avoir mis tant de choses en place ici hop la vie elle vous dit ok maintenant tu sais quoi tu vas partir tu vas décrocher tu vas déconnecter et ça va vous procurer justement encore plus d'abondance parce que regardez on a l'étoile et le soleil c'est comme si ce moment de j'allais dire lâcher prise mais le pendu c'est pas du lâcher prise le pendu c'est on met les choses en stand by prendre du temps pour soi ici ça va vous procurer justement encore plus de potentiel en vous c'est pas mal hein ouais on a la lumière au fond pour moi c'est des pour moi c'est des ou alors c'est des gens très charismatiques qui ont une place très importante dans leur monde professionnel ou alors si ça concerne pas le professionnel ça vous parle au niveau de votre chemin de vie on est sur une énergie comme si vous avez fait réconcilier des choses je sais pas pourquoi je vous dis ça c'est comme si vous avez fait réconcilier des événements des personnes vous avez donné énormément de vous pour qu'on parle sur sur un nouveau projet un nouveau projet de vie une nouvelle association une nouvelle harmonie une nouvelle harmonie avec les autres c'est beau hein c'est beau allez on y va on va regarder avec le tarot de Tiaro Marchetti qu'est-ce qu'on a en énergie complémentaire allez les énergies complémentaires pour la semaine du 22 au 28 août 2022 on va voir un petit peu qu'est-ce qui va vers vous allez la semaine du 22 au 28 août 2022 les énergies qu'est-ce qu'on a la 6 de bâton la 6 de bâton c'est une énergie de victoire de fierté c'est l'accomplissement comment vous dire qu'avec la carte du monde la carte du succès l'accomplissement il est bien là là j'ai fait une forte coeur allez on y va qu'est-ce qu'on a les énergies pour la semaine du 22 au 28 août 2022 ça se retourne wow 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 on se calme valet de pentacle et reine de bâton moi cette illustration elle me fait toujours rire la reine de bâton parce qu'elle fait un petit peu très sournoise très elle se fait un peu en mode j'essaye de tamadouer avec mon regard fatal un peu attirante c'est quelqu'un qui joue de ses atouts et ici avec le valet de pentacle les valets comme vous le savez comme si vous avez un peu l'habitude c'est vraiment des nouveaux projets des choses qu'on met en place et le valet de denier c'est quelqu'un de très fiable qui sait exactement où il va il met son projet en route ok c'est peut-être nouveau mais je n'ai pas regardé ok 10 d'épée on se libère de tous ces fardeaux ici on lâche le mental s'il vous plaît on lâche le mental on laisse les fardeaux on se libère ne vous victimisez pas ici d'accord allez on y va les énergies pour la semaine du 22 au 28 août qu'est-ce qu'on a ici s'il vous plaît semaine du 22 au 28 août allez je fais mon grand tableau comme d'habitude est-ce que vous voyez tout ou est-ce que je l'ai raveur je l'avance le choix et vous voyez allez semaine du 22 au 28 août avancez si c'est trop long pour vous quand je fais le tirage des cartes moi je n'avance pas je ne me surpose rien du tout je ne fais pas de montage carte bonus est-ce que je suis bien là ou pas est-ce qu'on en a 10 2 4 5 6 7 8 9 non il me manque la bonus il me manque la bonus il me manque la bonus elle est là allez on y va les énergies en dos de deck l'empereur yes l'empereur ça c'est bien ça la stabilité on est dans la stabilité on sait exactement ce qu'on doit faire on a besoin de recevoir de conseils de personnes parce que c'est nous qui donnons les conseils allez toile de fond carte centrale l'énergie principale de toute cette semaine elle est au centre du jeu c'est celle-ci d'accord là on est sur début de semaine milieu et fin de semaine carte bonus vous voyez tout pas trop c'est pas grave je vais vous les montrer ma petite apathite reste là oh ma petite anesse hop là bon je vais essayer de monter un petit peu tout ça vous inquiétez pas je vous les montre au fur et à mesure allez les énergies de la semaine du 22 au 28 qu'est-ce qu'on a en énergie centrale waouh le soleil bon comment vous dire vous êtes très lumineux il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent on commence à prendre conscience que les choses s'accélèrent je pense ouais vous défendez les choses coûte que coûte ici alors reine de pentacle as de coupe waouh ça sent l'amour as de bâton ok d'accord oh la la 8 de bâton il y a quelque chose qui va prendre qui va prendre waouh avec le 8 de bâton juste au-dessus du soleil ça va être fulgurant là cette semaine pour certains d'entre vous en plus on a roue de fortune un arcane majeur encore ici et on a le 5 d'épée waouh il y a beaucoup d'épée et de bâton on est dans l'air et le feu la créativité mentale pouh il y a quelque chose ici que vous avez préparé les gars je ne sais pas ce que c'est mais dites-moi en commentaire il y a un projet il y a une conscientisation de quelque chose ici avec la carte du soleil en carte centrale il y a une conscientisation en plus avec la carte du monde qu'on a tiré tout à l'heure en carte majeure on a quoi en bonus waouh génial la 9 de coupe on est on est totalement indépendant on a besoin de personne au niveau de ses finances c'est nous qui avons mis en place tout ça pour pouvoir justement assumer les choses de tout assumer soi-même je ne dis pas que vous êtes seul de tout ça mais par rapport à tout ce qui se met en route ici la 9 de coupe on est fier de ça on est fier on est on se sent vraiment accompli donc ici on est vraiment en carte centrale le soleil donc c'est comme si tout allait s'accélérer cette semaine il y a probablement des choses que vous avez mis en route probablement des réglages waouh je vais y arriver des réglages que vous avez mis en route parce que regardez ce qu'on a en plus dans la première partie de la semaine donc on va dire jusqu'à mercredi jeudi gros max as de coupe as de bâton 8 de bâton dès lors qu'en fait cette nouvelle sensation émotionnelle qui va vous remplir de joie parce que là l'as de coupe c'est vraiment quelque chose de très abondant émotionnel juste avant on a cette reine de pentacle la reine de pentacle elle est gentille elle est bienveillante elle est douce elle est apaisante elle est généreuse c'est quelqu'un qui est un peu comme l'impératrice elle est très nourricière et ici vous défendez ça donc là vous défendez un projet mais je pense que c'est en douceur ici malgré que je vois l'empereur là juste derrière mais regardez moi ce qu'on a derrière j'ose vous montrer on a as de coupe as de bâton as d'épée il y a vraiment quelque chose waouh c'est magnifique c'est magnifique mais ça va vous ça va vous demander un réel effort sur vous même ici parce qu'on a le valet de bâton et l'ermite juste derrière il y a probablement par la suite là je vais plus loin derrière il y a probablement par la suite quelque chose qui va vous demander de vous de vous recentrer un petit peu c'est comme si cette nouvelle chose qui se mettait en place ça allait être tellement violent parce qu'avec la 8 de bâton ici ça arrive de manière très précipitée donc ici on est dans une nouvelle relation émotionnelle je ne dis pas une nouvelle relation sentimentale parce qu'on est sur des émotions ça peut concerner effectivement un nouvel amour mais c'est probablement l'amour de ce que vous mettez en place ici sur votre chemin de vie vous seuls savez par rapport à je ne sais pas un déménagement il n'y a pas la carte du chariot et tout ça donc ça ne parle pas forcément de déménagement pour moi c'est un projet c'est une renaissance de quelque chose ici avec la carte du soleil et le monde qu'on a tiré tout à l'heure ici avec l'empereur voyez on a deux fois en plus l'empereur il y a quelque chose qui est très en place ici c'est chouette donc c'est deux as plus le troisième ici en dos de paquet le 8 de bâton qui fait avancer les choses de manière fulgurante derrière n'est-ce pas cavalier de bâton on est passionné on est passionné on est sûr de soi neuf de coupe c'est pareil lui il est sûr de soi il sait exactement ce qu'il doit et à qui il le doit et il le doit à qui il ne doit que à lui donc à vous tout ça c'est la récolte de ce que vous vous avez mis en place et c'est tous vos efforts ici avec le cavalier de bâton et là on a la roue de fortune la roue de fortune c'est le bon moment c'est la chance du destin c'est quelque chose qui arrive en beau moment quand on a la roue de fortune c'est une surprise inattendue qui est très positive et là on a le 5 d'épée on est vainqueur des choses on a réussi à battre tout ça je pense que c'est quelque chose qui vous a demandé énormément d'efforts physique on est dans le mental peut-être avec les épées mais on est aussi sur des batailles ici regardez les bâtons le nombre de bâtons qu'on a les bâtons c'est la créativité c'est l'investissement de soi donc là il y a beaucoup de choses que vous avez vous mis en place de manière je ne vais pas dire épuisante mais un petit peu quand même on a quoi derrière la lune ouais ouais c'est beau c'est beau pour moi il y a une conscientisation de conscientisation des choses c'est comme si vous avez enfin levé le voile sur tout ce qui vous empêchait d'avancer et d'évoluer ici avec la carte du soleil en carte centrale la carte du monde en carte arcane majeure générale en début de tirage c'est vraiment quelque chose de c'est enfin 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 j'ai terminé je suis arrivée à bout de tout ça enfin j'ai j'ai vaincu mes blessures j'ai vaincu mes traumas j'ai vaincu mes peurs mes angoisses et là c'est bon quoi on se lâche mais restez quand même focus d'accord on a la carte du jugement ici on a des cartes incroyables on a des cartes incroyables 19 regardez 19 le soleil 20 le jugement 21 le monde vous êtes dans la finalité de ce projet là il arrive à maturation valet de bâton et l'ermite là on vous demande un petit peu de ralentir les choses ici avec la carte de l'ermite avec la carte de l'ermite on vous demande un petit peu de ralentir les choses il y a un peu d'affect ici avec le 3 d'épée on se sent un petit peu peut-être que ici votre épanouissement parce que là ça va faire jaser ça ça dérange les gens quand on est solaire quand on arrive aux choses quand on est indépendant quand on a besoin de personne parce que là c'est vraiment j'ai besoin de personne je m'accomplis il y a probablement des personnes autour de vous mais vous vous avez besoin de personne ici le 9 de coupe c'est je m'accomplis moi même je suis totalement indépendant et c'est comme si ici avec la 3 d'épée on allait sentir ça va pas durer longtemps cette énergie là on va se sentir un petit peu seul par rapport à ça mais vous avez choisi ça cette victoire en solitaire et c'est très bien pour vous on a direct derrière le cavalier d'épée comment vous dire que le cavalier d'épée il est sans pitié le cavalier d'épée il est et je pense que c'est ce sentiment de blessure que vous allez ressentir ici qui n'est pas forcément fondé c'est peut-être vous ce sentiment au fond de vous mais qui n'est pas fondé d'être blessé peut-être parce que c'est cette réussite qui va vous prendre tellement d'énergie que vous allez vous sentir un petit peu exclu mais c'est je pense que c'est vous qui allez vous exclure pour être focus de manière intégrante en fait et cavalier d'épée et roi de coupe n'est-ce pas très cher ça va vous adoucir quand même un petit peu le roi de coupe on est vraiment sur une stabilité une générosité c'est un petit peu le contraire du cavalier d'épée le cavalier d'épée il est sans pitié mais ça c'est parce que vous êtes blessé intérieurement parce que vous vous sentez un petit peu exclu parce que peut-être que les gens vont vous exclure de voir toute cette réussite ça c'est plus loin donc ça va plus loin que la semaine du 22 au 28 d'accord et là vous êtes vous allez comprendre en fait que ok c'est exactement ça que je voulais vivre c'est exactement ça avec la carte de la lune un petit peu de doute mais on reste focus impératrice c'est chouette waouh les amants une décision à prendre c'est beau on a des très très belles cartes encore après derrière un 10 de coupe on est encore dans de très très belles énergies je sais pas ce que vous avez accompli là ces derniers temps dites moi un petit peu dites moi un petit peu en commentaire c'est quoi ce quelque chose là qui vous rend tellement bien qui vous rend tellement rempli de joie tellement bon on est vraiment bien dans un épanouissement il y a tout qui redémarre il y a tout qui redémarre il y a une prise de conscience c'est chouette c'est pour ça je pense qu'il y a il y a vraiment un grand grand renouveau avec sa carte cette carte du soleil c'est c'est la récompense de tout cet investissement as de coupe as de bâton as d'épée on est vraiment sur quelque chose une réalisation de soi après tant d'efforts et ça ça dérange vivez vie c'est dommage mais bon ça c'est la nature humaine dès lors que les personnes sont épanouies et sont bien dans leur vie ça dérange certains allez on va pas mettre tout le monde dans le même sac allez les énergies la semaine du 22 au 28 août 2022 qu'est-ce qu'on a c'est vous qui avez réussi à vaincre tout ça et avoir mis tout ça en place semaine du 28 non du 22 au 28 pardon 22 au 28 message complémentaire message qui confirme 22 au 28 22 au 28 petite dernière hop 22 au 28 en dos de deck on a quoi ? parce que ça nous confirme ça la consultante si vous êtes une femme c'est vous qui êtes concerné si vous êtes un homme c'est peut-être votre partenaire mais comme on est sur un tirage général voilà ça peut concerner les deux personnes on n'est pas sur la consultante séductrice ici pour le coup ok elle est peut-être cachée là-dessous le jardin waouh le bouquet les oiseaux waouh le lisse waouh magnifique 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 ici il y a énormément d'échanges j'ai l'impression qu'on va vraiment célébrer ici jardin oiseau on est dans des communications regardez on a deux bouquets on a ici le bouquet c'est un cadeau c'est une attention c'est un présent que vous recevez c'est de la bienveillance là il y a vraiment de très très belles énergies ici on est dans dans de l'harmonie avec la carte du lys on est sur quelque chose de très doux de très harmonieux donc ici je pense que vous allez avoir beaucoup d'échanges par rapport à cette ouais j'ai l'impression que vous lancez un business j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet là qui prend forme qui est validé et en plus de ça avec la carte de l'encre l'encre c'est voilà on s'installe on se pose on est bien en place on regarde derrière waouh on a la carte du trèfle magnifique les souris ok la clé le choix avec les masques ouais ouais c'est sûr et vous allez recevoir une nouvelle très rapidement ici pour moi on est vraiment sur le domaine professionnel ou ce qu'ils ont entrepreneuriat sur vraiment des choses on n'est pas sur du sentimental ça pourra peut-être parler sentimental vu que c'est sur une guidance générale mais moi ça me parle ça me parle très souvent ici et là vraiment très clairement en termes de chemin de vie nouveau projet nouvel investissement nouveau domaine ouais même nouveau domaine parce qu'avec as de coupe as de bâton et as d'épée tout à l'heure c'est comme si vous aviez fait table rase de quelque chose que vous avez déjà vécu pendant longtemps peut-être une reconversion totale professionnelle qui vous met vraiment en place ici moi aussi on a beaucoup d'échanges très harmonieux ici avec le jardin le bouquet les oiseaux et le liste on est sur vraiment quelque chose de très agréable je pense que cette semaine vous allez passer vraiment des très bons moments vous allez être bien accompagnés on va vous conforter dans votre décision ici il y a juste ce petit bémol les souris pour moi les souris c'est simplement peut-être une nostalgie par rapport au fait que vous êtes tellement en focus sur ces nouveaux départs ça redémarre sur des chapeaux de roue de dingue et c'est peut-être ça qui va vous vous grignoter mais c'est gentil en plus ça elle est regardez comment elle est trop mignonne moi oui moi je suis toute gentille ça va vous un petit peu vous fatiguer ça va vous fatiguer tout ça mais regardez derrière la clé je pense qu'ici vous allez avec la clé la carte du masque le choix j'ai l'impression que c'est comme s'il y a tout qui s'ouvrait à vous cette semaine du 22-28 il y a tout qui s'ouvre à vous vous comprenez plein de choses cette semaine cavalier vous allez avoir une nouvelle qui arrive de manière très rapide concernant ce projet là qui est en place regardez moi ça plus loin la carte du trèfle le pont on va vous demander vraiment de de voir les choses comme vous les aviez jamais envisagé et c'est clair parce qu'avec les trois as qu'on a ici plus les deux plus celui-ci au dos du paquet pour moi c'est inévitable que vous allez devoir voir les choses complètement différemment c'est chouette nouveau départ j'adore en plus c'est nouveau départ pour des choses très lumineuses avec la carte du soleil en carte centrale et l'énergie centrale pour cette semaine c'est elle est sentimentale on en a une qui a sauté souffrance ok allez on y va n'oubliez pas que c'est n'oubliez pas que c'est une lecture générale je préfère le redire si ça vous parle pas passez à une autre vidéo n'oubliez pas que les taroscopes sont en ligne pour le mois d'août ok n'hésitez pas à aller regarder les capricornes vous dépotez tout je crois que je suis à plus de 5000 vues sur les capricornes là c'est un truc de dingue on a quoi ? contact d'accord il y a peut-être des retrouvailles ici pour certains d'entre vous la maison ok votre foyer oh là là ça saute qu'est-ce qu'on a ici brûlant ok on se calme un petit peu là est-ce que c'est la passion ou la colère qui vous anime au niveau sentimental allez on y va sentimental donc comme je le dis souvent sentimental ça ne concerne pas forcément que votre autre d'accord c'est peut-être aussi les gens qui vous entourent la famille les amis ok on est sur du sentimental ce qu'on ressent allez sentimental la semaine du 22 au 28 août s'il vous plaît sentimental le 22 au 28 août sentimental allez petite dernière en dos de deck qu'est-ce qu'on a ? manipulation oh je déteste quand ces cartes-là elles sortent j'aime pas quand ça ça sort manipulation est-ce que c'est vous qui subissez des manipulations ou est-ce que c'est vous qui manipulez ça peut être ça aussi ça peut être ça aussi ça peut être vous qui manipulez on va voir directement en centrale allez évidence annonce pureté oh déjà trois belles cartes très belles cartes retour et évolution waouh ok je comprends mieux ici la manipulation je pense que c'est la fin de la manipulation conflit ouais pause clé rivalité voyage et amour pour moi ici avec évidence annonce pureté retour et évolution pour les personnes alors je répète c'est général pour les personnes qui sont en couple ici vous retrouvez quelqu'un pas la personne avec qui vous êtes bien évidemment vous trouvez quelqu'un il y a une personne qui revient sur votre chemin de vie ici qui a déjà été sur votre route ici vous retrouvez cette personne avec qui vous avez été bien parce que vous vous vivez en ce moment des choses très compliquées regardez manipulation conflit et pause et pour moi vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez de très toxique ici ouais clé rivalité voyage amour cadeau proposition ouais et derrière on a illusion coupée proposition illusion coupée faites attention ici vous êtes peut-être avec une personne toxique vous vous en rendez compte que vous êtes avec une personne toxique et là avec ce beau tirage ici il y a quelqu'un qui revient dans votre vie avec qui vous avez vécu quelque chose pour moi c'est clair j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient du passé pour vous dire qu'il vous aime encore qu'il ou qu'elle vous aime encore et là pour certains d'entre vous vous êtes dans une situation d'emprise avec une personne avec laquelle vous allez mettre un terme à tout ça pour vous mettre ou pour vivre je dis pas que c'est figé que ça va rester comme ça que vous allez continuer avec cette personne là mais en tout cas pour cette lecture ici dans ça pour moi vous lâchez la personne avec laquelle vous vivez quelque chose d'officiel pour réinvestir une situation qui est beaucoup plus légère et qui vous apporte beaucoup plus de bien-être et en plus on a la carte de l'évolution derrière donc là ici vous revivez quelque chose de très doux de très c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin ici avec la carte de la pureté c'est comme si j'avais tellement besoin que tu viennes à ce moment là dans ma vie parce que j'en peux plus de ce que je suis en train de vivre manipulation conflit temps de pause clé vous prenez une décision vous vous libérez de ça rivalité voyage la personne avec laquelle vous êtes qui est très toxique ici elle va pas forcément accepter que vous la lâchiez ou que vous le lâchiez ici mais vous vous y allez avec cette nouvelle personne qui revient du passé ouais vous y allez ah ouais et puis c'est très passionnel prise de conscience on a quoi amusement ouais après je dis pas que c'est quelque chose que vous allez vivre longtemps ce renouveau ici c'est peut-être ici la personne du passé qui va revenir sur votre chemin de vie qui va vous permettre de prendre conscience que vous devez lâcher cette relation toxique mais c'est pas forcément pour engager quelque chose de sérieux avec cette personne là cette personne là qui revient c'est probablement le déclic qui va faire qui va vous faire prendre conscience que vous pouvez pas continuer avec la personne avec laquelle vous êtes en ce moment qui va vous faire vous détacher de cette personne là mais pas forcément que vous allez continuer avec elle c'est comme si ok je retrouve un petit peu de bonheur de bien-être de douceur mais je vais pas forcément continuer avec toi tu me donnes cette possibilité là de pouvoir décrocher sur ce quoi je suis manipulée sur l'emprise qu'on a sur moi je sais pas si vous me suivez j'espère que je suis claire si vous êtes une femme le gars là qui revient dans votre vie avec qui vous avez vécu un amour passionné il va revenir dans votre vie pour simplement que vous coupiez avec votre mec actuel parce qu'il est trop toxique votre mec actuel mais votre ancien amoureux là c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez vivre les choses vous allez pas forcément vous marier avec et faire des gosses c'est le déclic viens je t'emmène on va vivre des choses des choses merveilleuses donc vous lâchez cette personne toxique mais vous resterez pas forcément avec lui ok ce qui me fait dire ça c'est toutes les cartes derrière d'accord connaissance inquiétude solitude stabilité bien karmique waouh il y a de très belles choses derrière dès lors que vous allez lâcher la personne qui vous manipule en ce moment ça va pas être très compliqué pour vous de lâcher la personne toxique pour vivre ce moment de bien-être là c'est chouette vous allez vivre un truc sympa et c'est un cadeau de la vie parce que ça va vous permettre de réaliser que cette personne toxique vous devez la laisser sur le bas côté de la route et le laisser à tout jamais mais lui là le bonheur c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez investir ok j'espère que j'ai été claire dites-moi en commentaire si ça vous parle et si vous comprenez un peu mais je pense que j'ai été claire allez on y va avec les cartes d'or je vais faire tomber toutes mes cartes allez on y va les cartes d'or qu'est-ce qu'on a comme message conseil s'il vous plaît et je pense que la personne là qui va revenir pour vous faire prendre conscience que vous devez lâcher la personne toxique qui est actuellement dans votre vie vous y pensez souvent à ce mec là ou cette nana je pense que vous y pensez souvent allez on y va avec les cartes d'or donc dans cet oracle là on a des cartes alchimie et des cartes intuition inspiration pardon allez on y va qu'est-ce qu'on a comme carte message conseil qu'est-ce qu'on vous suggère ici allez carte d'or les énergies un conseil et on a inspiration un seul pas suffit pour réaliser ce que tu as écouté dans la nuit le mouvement de la vie guide tes pas prochains n'en doute pas relâche tout détends-toi et laisse-toi porter ton chemin est semé d'étoiles qui te guident dans la nuit waouh c'est magnifique faites confiance ici il y a une réalisation une concrétisation de soi ici ça ne m'étonne pas qu'on a cette carte là parce qu'avec la carte du soleil c'est vraiment ce qu'on avait en carte centrale il y a quelque chose de beau qui vient à vous le mouvement de la vie guide tes prochains pas n'en doute pas relâche tout détends-toi et laisse-toi porter ton chemin et semé d'étoiles ce vers quoi vous allez ici c'est vraiment quelque chose de où vous avez énormément de réussite et d'abondance les étoiles vous guident dans la nuit c'est magnifique trop trop chouette on va faire un dernier petit message ici avec le les 365 jours zen moi j'aime bien ça je je feuillette un peu les pages ici et après je m'arrête et on va voir qu'est-ce qu'on a comme petit message ici allez on y va un petit message pour la semaine du 22 au 28 août 2022 et j'ai ça on vous dit le calcium est indispensable au bon fonctionnement du système nerveux lait et yaourt sont donc à consommer sans modération dans les périodes de grande tension 24 septembre voilà un petit message vous en faites ce que vous voulez après il y a les personnes qui seront peut-être pas forcément d'accord avec le calcium voilà faites de ce message ce qui est bon pour vous voilà mes petits loulous les petites énergies pour la semaine du 22 au 28 août j'espère que ça va vous aider vous guider n'oubliez pas carte centrale vous avez le soleil et le monde rien que ça donc de très 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 belles énergies ça prend enfin forme et les choses sont enfin l'heure à sonner pour vous d'être épanoui je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous passez une belle semaine du 22 au 28 je vais y arriver jusqu'au bout je vous fais des gros bisous à bientôt ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501